Parce qu'on bifurque tout de suite, enfin en tout cas on retourne sur le match Nouvelle-Calédonie, équipe 1 contre la Thaïlande. Oh là 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 ! Oh, il a fait presque un carreau sur le but. Ouais, exactement. Alors, quel est le score ? Le speaker va nous l'annoncer. On va voir ça dans quelques instants. Ou alors, les coachs ne sont pas d'accord. Si ? Ils ne savent pas. Jean-Christian. Alors Jean-Christian. Donc, on rappelle l'équipe numéro 1 de la Calédonie avec cette première partie de doublette. Alexandre Twiseka et Ramon Chan-Mansao. Contre Poussat Tholenghiat, on va dire ça comme ça. Et Sribunpeng Saravut. Et on va le dire ça comme ça aussi. C'est décidé. Merci. 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 Ramon qui se place bien. Ça a l'air d'être tendu. Je ne sais pas si vous voyez leur visage aux joueurs, mais apparemment... Je pense qu'on a dû se rapprocher de la fin de la partie, que ce soit d'un côté ou de l'autre. La partie, on l'a un peu observée du coin de l'œil, elle a l'air d'être serrée. Aucune équipe n'a pris un gros avantage, je pense. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on ne donne pas le score. Eh bien si Michel, voilà le score 8 pour la Thaïlande et 4 pour l'équipe de Nouvelle-Calédonie. Ah ben vous voyez, ça trompe. J'aurais pensé qu'ils étaient à peu près à égalité autour de 8. Bon, écoutez, il n'y a rien de fait. Rien n'est fait. Rien de fait. Mais ça veut dire que quand même, si l'autre équipe de la Nouvelle-Calédonie vient de remporter sa première doublette contre la Malaisie... Là, la Thaïlande et la Calédonie, c'est un peu dur dur là. Enfin, ça dure un peu longtemps. Oui, oui. Ouh là là. Alors, j'aperçois Bruno qui vient par là. A mon avis, vous allez peut-être pouvoir prendre le relais. Il reviendra plus tard Bruno. Il ne faut pas te tuer. Alors, 8 à 4. Vous voyez, on en est à 1h45 de jeu. Et on n'est qu'à 8 à 4. Oui, voilà, c'est ça. Ça dure un peu longtemps là, cette première doublette. Alors, voyons. Un peu court, trop court. C'est dommage, c'est dommage. Ils vont perdre l'avantage de boule. Elle est vraiment courte celle-là. En même temps, après 1h45 de jeu, c'est vrai qu'on peut commencer à fatiguer un petit peu. Les joueurs sont debout. Oui, ben, debout. Je crois qu'il n'y a pas d'eau. Il y a pas mal de pression aussi. Il faut dire que, bon, la Nouvelle-Calédonie joue devant son public. Elle est chez elle. Elle veut faire plaisir à son coach. Elle ne veut pas décevoir. Elle sait que son autre équipe vient de briller. Elle voudrait faire pareil. C'est surtout que, même si l'équipe de la Calédonie bat la Thaïlande aujourd'hui, rien n'est fait. Il va y avoir encore du boulot derrière quand même à effectuer. à moins que Wallis batte la Martinique. Et ça n'a pas encore les chiffres. Avec un peu, j'allais dire de la chance, oui ou non. Imaginons que la Martinique perde également cette partie en doublette et qu'elle gagne sa partie en triplette. Eh bien, on aura une épreuve de tir. Pour le spectacle, ça serait pas mal non plus. Ah bah oui, parce qu'il n'y en a pas eu hier d'épreuve de tir. Non, ça peut arriver qu'il n'y en ait pas. Il n'y a toujours pas eu Fanny depuis hier. Moi, j'attends que ça, qu'est-ce qu'elle ? Ah bon, ah bon, dites-moi, dites-moi un peu. Attendez. Est-ce qu'il y a eu du 13-0 ? Non, il n'y a pas eu de 13-0. Nc2 dans le groupe A. Mais si ! Nc2 France dans le groupe A. 0-13. Et dans le même tour. C'est toujours dans le deuxième tour. Vous avez tout loupé, Emmanuel. Nous avons mis les Fanny à la fin. Je voulais voir des bisous. Australie-Malaisie, encore 13-0. Ah, deux Fanny. Ah, et puis là... Et l'Australie, elle en a encore pris. Finalement, l'Australie, elle s'est baladée avec des 13-0. Vous voyez, elle pouvait rentrer à vélo. Et Nc1-Martinique, effectivement. Non, je n'avais pas le score. Ah, vous n'avez pas le score. Alors, plutôt que de faire une bêtise, je n'ai rien mis. Vous n'avez pas noté. Bon, très bien. Je n'allais quand même pas dire qu'Nc1 avait perdu 13-0 contre la Martinique, si ce n'est pas vrai. Moi, je veux voir des bisous sur Fanny. Oui. Oui, mais alors, il faudra bien les sélectionner. Chers téléspectateurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Fanny ? Vous savez ? Répondez-nous. Oui, moi, je sais. Ah. Moi, je sais. Il y a une histoire de fesses là-dedans. Il faut faire un jeu. Exactement. Allez, répondez-nous sur notre page Facebook. Vous avez raison de dire que c'est une histoire de fesses, mais ce n'est pas interdit au moins de 18 ans. Tout à fait. La page Facebook de Nouvelle-Calédonie Première, bien sûr. Je vous pose la question, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est que cette expression, Fanny, quand il y a 13 à zéro ? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a Fanny ? Allez, répondez-nous, envoyez-nous vos suggestions sur la page Facebook de Nouvelle-Calédonie Première. Et s'il y a une bonne réponse, ils auraient peut-être quelques surprises. Des joueurs, bien sûr. Parce que moi, je veux bien faire un bisou à Michel. Mais voilà. Non, mais nous, on se content de faire bisous sur la joue. Ah, bah oui. Alors là, je vois deux boules autour du bouchon qui semblerait être la propriété d'Alexander. Ah ! Ce qui voudrait dire que la réduction du score, deux points ou plus, si il y a finité, ça serait une bonne chose. Alors, on était resté à 4 à 8. Donc, ça voudrait dire qu'on est passé au minimum à 6 à 8. Rien n'est fait. En tout cas, Michel, merci beaucoup pour tous ces commentaires, pour votre présence bien sympathique à mes côtés. C'est un grand plaisir. C'est un grand, grand plaisir. Que j'apprécierai encore demain, si vous le voulez bien. Alors, pas de problème. Parce que l'organisation a besoin de vous, Michel. Voilà. Vous avez du boulot, vous aussi. Parce que c'est bien de parler de Fanny et tout ça. Vous savez, quand les parties sont lancées, que tout le monde est en place. Eh bien, c'est un plaisir. Voilà. Vous êtes un passionné avant tout. Ah oui. Avant même d'être trésorier de la Fédération internationale de Pétanque. Tout à fait. Michel, merci beaucoup. Vous avez laissé place à Bruno Le Boursico. Et puis, on vous retrouve demain, j'espère. Juste le temps de le féliciter. Ah oui. Pour sa brillante victoire. Il y a des bisous en Pétanque. Il y a des bisous même entre Michel et Bruno. Merci beaucoup, Michel. Bruno Le Boursico qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Puisqu'il vient de remporter avec son équipier la première doublette contre l'Australie. À savoir que la France est d'ores et déjà qualifiée pour la demi-finale. La France qui fait partie du groupe A, bien sûr. Voilà. Avec un score de 13 à 8 contre l'Australie. Donc, pour sa première doublette. Bravo, Bruno. Ça va et vous ? Alors, Bruno qui va suivre avec nous ce match qui oppose la première équipe de Nouvelle-Calédonie à la France. Alors, Bruno, vous venez de remporter la première doublette de ce match contre l'Australie. Ça va ? Vous vous sentez bien ? Non, ça a été difficile. C'est vrai ? Oui, ça a été difficile. On n'a pas trop bien entamé cette partie. Et puis, le jeune Australien, le pointeur, a très, très bien pointé. Et moi, je n'ai pas bien tiré. C'est ce qu'on a pu constater avec Michel tout à l'heure. En fait, ça a duré 3 ou 4 semaines. Après, on a dit on va tourner parce que je n'arrivais pas. Donc, je préfère vite tourner. Alors, comment ça vous n'arrivez pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? C'est un coup de fatigue ? Oui, peut-être un coup de fatigue. Mais le terrain, c'est vrai qu'il est difficile. Et puis, bon, il faut toujours tirer au fer. Et en fait, dès qu'on tombe un peu devant, on n'arrive pas à les toucher. J'ai été un petit peu dévarié. Donc, j'ai dit on faut tourner tout de suite parce que si on continue dans cette formation, ça va être compliqué. Alors, le terrain, pourtant, il avait été refait dans la matinée. Oui, mais bon, c'est un peu le même encore qu'hier quand même. Et puis, bon, Michel s'est tiré aussi. Donc, il l'a prouvé encore. Il a très, très bien tiré. Donc, voilà, ça a marché. D'accord. Bon, alors, Bruno, je vous propose de vous retourner une fois de plus sur le match qui oppose actuellement la première équipe de Nouvelle-Calédonie à la Thaïlande. Voilà, avec un écran devant vous. De toute façon, nous sommes toujours à la première doublette de ce match quand même. Ça fait long quand même pour une première doublette, Bruno ? Oui, ça fait long, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est deux belles équipes. Deux belles équipes qui jouent très, très bien. Et puis, comme on a vu, c'est pour ça que ça dure aussi longtemps, 8 à 6. 1h50, là, quand même. Voilà. Vous, votre doublette avec l'Australie, ça a duré combien de temps ? 1h30, je pense. Ah ouais, quand même. Et quand vous sortez d'une doublette comme ça, vous êtes fatigué, là, franchement, là, maintenant, tout de suite ? Oui, un peu fatigué. Parce que c'est vrai que, bon, comme je vous ai dit, le terrain, on ne peut pas s'écarter un peu trop du jeu. Il faut toujours être constant. Et voilà, que ce soit pour pointer ou tirer, il faut toujours garder son sérieux, son calme, que je n'ai pas trop gardé au départ. Et ça fatigue 10 fois plus. En tout cas, ça montre votre sérieux, parce que même si la France est qualifiée d'office pour la demi-finale, eh bien non, il faut aller jusqu'au bout contre l'Australie. Et puis gagner quand même. Il faut respecter surtout les adversaires et les autres équipes qui sont dans notre groupe. Alors, la Thaïlande mène 8 à 6 contre l'équipe 1 de Nouvelle-Calédonie. Dur, dur pour les Calédoniens, mais un petit peu difficile aussi pour les Thaïlandais, puisque apparemment, on aurait pu penser qu'avec leur niveau, que ça aurait pu être un match plutôt rapide. Oui, non, non, non. Et puis bon, c'est vrai que la Thaïlande est qualifiée aussi, quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'ils jouent peut-être un petit tour en dessous. Et puis la Nouvelle-Calédonie joue très, très bien. Donc ils ont du mal à s'en défaire. Maintenant, je pense que sur cette mène, ça va être un peu compliqué. Pourquoi ? Expliquez-nous. Eh bien, la Nouvelle-Calédonie a déjà joué 3, voire 4 boules déjà. Même un peu plus, peut-être 5 boules qu'ils ont déjà jouées. Et la Thaïlande, il en reste encore 5 boules en main. Et ils ont le point par terre. Donc je pense que sur la mène, ils peuvent même encore perdre. Parce que le tireur de Nouvelle-Calédonie, juste avant, il a été tiré, mais il est tombé sur la sienne. Qui était quand même une boule qui n'était pas trop mal placée, vu qu'elle était devant. Maintenant, il a ouvert le jeu. Ça, ça peut arriver fréquemment quand on tape sa boule au lieu de celle de l'adversaire. Surtout quand elles sont collées un peu comme ça. Une petite faute de main à la sortie et ça va très vite. Et là, en plus, on peut s'énerver facilement. Voilà, exactement. Alors, Alexandre Twisséka. Ça, c'est bien joué. C'est bien. Il a très bien envoyé la boule. À savoir que normalement, Alexandre est le tireur. Donc, il a bien calculé son coût. Voilà. Un trou de... Vous voyez, il est tombé encore pas très, très loin de la boule. On va dire ça. Normalement, sur pas mal de terrain, la boule est frappée. Là, on ne la touche pas. Donc, après, c'est vrai que c'est un peu énervant. Et puis, après, on force et on saute la boule. En tout cas, pour vous, pour revenir à votre doublette, le fait d'avoir inversé... Ah oui, c'est du coup. Un très beau carreau. Le fait d'avoir inversé votre rôle, entre guillemets, de tireur à pointeur, ça veut dire que quand même, il faut être bon dans... Voilà. Je pense qu'à notre niveau, il faut savoir pointer et tirer parce que ça permet de pouvoir tourner, comme on a fait tout à l'heure. Ça nous permet de tourner quand on veut, quoi. Là, je pense que sur la main, ça va être fini parce qu'il y a 8 à 6 pour la Thaïlande. Et puis, ils ont 2 points par terre et 3 boules en main. Donc, ils peuvent se placer tranquillement. Oui, et puis la plus belle boule qui reste, la plus près de Nouvelle-Calédonie, doit être à 1,50 m. Donc, c'est vrai que... Tout à fait. Donc là, actuellement, 3 points. Ah, et ça peut même se finir là, sur ce jeu-là. Ah oui, c'est pour ça, c'est ce que je vous ai dit. Oui, tout à fait, oui. Ah oui, 2 points par terre. Là, ils ont 3 points par terre et 2 boules en main. Donc, s'ils les rajoutent, ça fait 5, ça fait 13. Voilà. Ça peut aller très rapidement. Alors, voyons cela. Ah, c'est l'allié aussi. Peut-être verra-t-on se dessiner sur le visage de leur coach ? Un petit sourire. Un petit sourire. Un petit sourire. Ah, pourtant, c'est quelqu'un qui rigole beaucoup en dehors. C'est ce que Michel m'a dit. Voilà. Il est vraiment dehors. Voilà, exactement. Voilà. Et voilà, ça y est, c'est terminé. La Thaïlande, donc, qui remporte cette première doublette contre l'équipe numéro 1 de la Nouvelle-Calédonie. Mais rien n'est fait puisque, comme on vient de vous le dire, il s'agit de la première doublette. Il en reste une deuxième, il en reste également une triplette et si égalité, il y aura des tirs de précision. Donc, vraiment, ça ne veut pas dire que la Calédonie, en tout cas, du moins cette équipe a été évincée. Ce n'est pas encore le cas, donc, continuez de nous suivre en direct sur Nouvelle-Calédonie 1ère ou venez directement nous rejoindre à l'Arena Païta pour regarder ce beau spectacle, ce superbe sport. Et nous, nous allons désormais nous focaliser sur le match qui oppose l'équipe numéro 2 de la Nouvelle-Calédonie à la Malaisie pour la deuxième doublette. Et nous en sommes à deux points pour la Nouvelle-Calédonie, contre zéro pour la Malaisie. Ça commence bien pour les Calédoniens, c'est bien. Oui, mais non, c'est notre groupe aussi qui joue dans le même groupe que nous. Après, la Nouvelle-Calédonie a très, très bien joué sa première partie de doublette. C'est vrai qu'effectivement, il s'agit du groupe A. Donc, si la France, et donc vous, Bruno, vous êtes qualifié d'office pour la demi-finale, eh bien, c'est ce jeu-là, enfin, en tout cas, le match qui oppose cette équipe à la Malaisie, qui déterminera la suite. Oui. Donc là, je pense que... Bon, après, je pense que le défaut qu'ils ont un peu, les Malaisiens, c'est qu'ils aillent tirer un peu trop les boules loin. Oui. Voilà, c'est ce que je vous disais hier, il leur manque un peu de tactique de jeu quand même. Il y a un coach qui serait au bout du terrain pour leur expliquer un peu, parce que là, vous voyez, la boule allait à... Leur boule allait quand même à 1 mètre, l'autre allait à 80, et ils ont été tirés. Je pense que là, c'est quand même le jeu d'aller pointer. Les terrains ne sont pas faciles non plus au point, mais ils ne sont pas faciles au tir. Non, après, je pense qu'il faut faire jouer aussi les adversaires et pas juste leur faire pointer des boules. D'accord. Ça, c'est le rôle d'un coach, ça, d'essayer de diriger un petit peu plus ses joueurs ? Oui, oui, bien sûr. Bon, après, c'est souvent aussi... Bon, là, un petit coup de réussite, il a pris le bouchon, il s'en est fait trois. Est-ce qu'il a fait exprès ? Non, je pense pas. Après, oui, le coach, il est là pour ça. Nous, je sais que, bon, on a quand même un niveau assez élevé, donc on sait ce qu'il faut pratiquement faire. On peut faire des erreurs de jeu aussi, ça arrive. Mais bon, notre coach est là aussi pour nous dire si des fois, on fait l'erreur de jeu, de dire, regarde, au lieu de tirer, il faut pointer. Maintenant, je pense que le coach malaisien qu'on voit sur la chaise derrière, il ne dit pas grand-chose. Donc, c'est un peu dommage, parce que s'il arriverait quand même à diriger un peu la partie, je pense que ça ne serait pas trop mal. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il y a actuellement un contrôle antidopage, Bruno. Oui, exactement, c'est Michel Loi qui est parti au contrôle antidopage. Ah bah, dis donc. Voilà. Donc, c'était lui. Michel Loi qui fait partie, on le rappelle, de l'équipe de France, bien sûr, de votre équipe, Bruno. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, vous, de vous faire contrôler ? Oui, bien sûr. Après les finales de championnat du monde ou un final de championnat de France. Donc, les finales de championnat du monde, c'est systématique. Il y en a au moins deux ou trois qui passent au contrôle antidopage. Et voilà, on est sur la liste des sportifs de haut niveau. Donc, c'est comme tout autre sport. Il faut se plier au contrôle. Et je trouve ça normal parce que, bon, on voit peut-être des choses, des fois, qui sont un peu bizarres. Avec les métabloquants. Oui. Pour ralentir. Même pour la pétanque. Oui, oui. Pour ralentir un peu le cœur. Pour le niveau du stress. D'accord. Donc, je pense qu'il faut essayer de dépister un peu les gens sur ces contrôles-là pour dire que, ben, voilà, on peut être contrôlé. On peut être exclu de la compétition avec des normes européennes et puis au mondial. Et est-ce qu'il est déjà arrivé d'avoir des résultats positifs à ces contrôlant antidopages dans la pétanque ? Je pense que c'est déjà arrivé. Moi, j'ai pas... J'en ai entendu. J'ai pas vu, mais j'en ai entendu qu'on était contrôlés même pour l'alcool. Parce que l'alcool est interdit aussi. C'est comme avec une voiture. C'est... Voilà. Donc, on ne parlera pas de la boisson anisée qui a tendance à être consommée en sport, en loisirs. Enfin, loisirs pour la pétanque. D'accord. Alors, on rappelle en tout cas qu'en Nouvelle-Calédonie, les contrôlant antidopages, c'est surtout contre le cannabis, Pono. Ah. Ah oui. En France aussi, ça arrive sur les terrains aussi. En même temps... Déjà que c'est pas facile comme sport, mais alors avec des produits comme ça, visés, je sais pas comment ils feraient. Ah ben, je sais pas, j'y connais pas. Vous n'avez jamais essayé, Pono, et c'est très bien. Voilà. Ça me plaît pas du tout. Alors, concernant ce match qui oppose l'équipe numéro 2 de la Calédonie contre la Malaisie. La Calédonie mène 2 à 0. Les Malaisiens qui sont cools. Toujours. C'est la pause. Toujours, toujours, toujours. C'est la pause pour les Malaisiens. Ils rigolent. Je pense que celui qui sourit le moins, c'est celui qui est le tireur avec les lunettes. Ah oui. Voilà. C'est lui qui est le plus concentré de l'équipe, je pense. Alors, effectivement, on va voir un peu la concentration de ce joueur de l'équipe de Malaisie. D'habitude, il a toujours la casquette pour jouer. Ah oui, pas de casquette. Et là, aujourd'hui, il l'a enlevé. Il est peut-être un poil court. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a l'impression que les boules forment un genre de barrière. Oui, après, il faut faire attention aux boules des adversaires surtout. Donc, des fois, peut-être s'écarter un peu plus pour pouvoir la rentrer aussi. On peut donner un petit effet ou alors l'envoyer par-dessus les boules. Sachant que, comme vous avez vu, le terrain, ça rebondit un peu. Vous, vous jouez à la pétanque depuis l'âge de 12 ans, c'est ça, Bruno ? Avant, c'était le football. Exactement. Et en fait, vous vous êtes mis à la pétanque parce qu'il y avait un terrain de pétanque à côté du terrain de football. C'est ça, vous savez tout. Mais moi, je sais tout, moi. Entre le gratin dauphinois. Mon surnom. Votre surnom. Et votre histoire. Attendez. Je vois ça. Je me suis renseigné. Ah oui, je vois, je vois. Ah oui, j'ai joué au foot de 6 ans à 12 ans. Pour faire plaisir à papa, en plus. Exactement. Parce que toute ma famille jouait au foot et personne jouait à la pétanque chez moi. Et c'est moi qui ai parti du foot pour aller à la pétanque. Bon, ils n'ont rien dit. Ils l'ont accepté. Un peu dur, dur au début. Un peu dur, dur au début. Mais bon, après, vu les résultats de la pétanque, ils étaient très heureux. Quel est l'avenir d'un joueur professionnel ? Enfin, qu'est-ce qu'il peut y avoir après ? Être éducateur comme vous. Voilà, mais bon, il faut savoir qu'il n'y a aucun professionnel à la pétanque. C'est vraiment celui professionnel. Il y a quand même des achats de clubs et tout ça, quand même. Nous, on a appris ça. On a trouvé ça super. Oui, oui. Non, mais bon, après, ça brasse quelques milliers d'euros, quelques mille euros. Quoi, vous ne gagnez pas le salaire de Zlatan ? Ah non. Ah non, mais je suis déçu. Là, je suis déçu. Bon, ben, on va voir. Non, 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 on ne gagne pas le salaire de Zlatan Ibrahimovic, ça, c'est sûr. Loin de là, il faut enlever quelques zéros, je pense, derrière. Après, après, non, non, mais c'est semi-professionnel, on va dire. Bon, après, tout le monde a un travail à côté. Henri travaille à la mairie de Yer. Philippe Suchot travaille dans une entreprise, je crois, sur Mont-Nuçon, de froid. Michel Lois a l'entreprise avec son papa. Et puis, bon, moi, j'ai eu la chance d'être éducateur de pétanque. Et puis, j'espère de continuer des années et des années, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de trouver un travail et puis qu'on puisse avoir des jours pour nous libérer, quoi. Ben ouais, parce que là, c'est vrai que, pour le coup, ils ont dû s'organiser. C'est ça, et puis là, on est parti 15 jours. Donc, ces 15 jours, il faut prendre des congés sans solde. Et la passion avant tout. Voilà. Exactement. Donc là, 2 à 2 pour... 2 à 2 pour... 2 à 2, voilà. On va dire pour la mairie, parce que c'est eux quand je fais le tête de bouchon. Ah ouais. Alors ça, c'était pas trop mal joué quand même. La boule est arrivée en devant de boule, mais elle s'est déviée au dernier moment. Thomas Wai qui... Ah, alors là, il y a une petite demande au coach. Vous voyez, c'est important. Le coach de Nouvelle-Calédonie est quelqu'un qui connaît la pétanque et qui joue aussi. Donc, il peut conseiller... Et qui a plus de recul, peut-être, sur le match. Et puis, il peut conseiller un peu plus à ses joueurs. Le coach s'arriandais, vous le voyez, le malaisien, vous le voyez, il est sur le banc. Il attend. Voilà, il est temps que la partie aisse finie, quoi. Il était un petit peu fort, mais il a réussi à se coller à la boule. Vous voyez, il doit envoyer des textos, même. Les deux, les deux Malaisiens envoient des textos. Je crois qu'ils tiennent au courant la famille. Ah, c'est smartphone, alors. Qu'est-ce qu'on ferait ? Sans téléphone, ça serait difficile, je pense, maintenant. Mais ce n'est pas en téléphonant qu'on apprend à jouer à la pétanque. Non. Est-ce que le Malaisien... Alors là, vous avez vu, c'est quand même... Normalement, lui, il est tireur. Et là, il pointe de tête. Un peu court, d'ailleurs. Oui. Même beaucoup. Parce que c'est là, je pense qu'elle est... Elle n'est pas du tout dans le jeu. Alors, le Malaisien Ahmad Temizimo Ahmad. Et non, et là, trop fort. On a perdu deux fois le point. Je pense qu'on en perd quand même vite le latin sur ce terrain. Il faut savoir que sur d'autres terrains qui ne sont vraiment pas durs à porter, on va dire. Ces bouts-là auraient été au bouchon. Et là, c'est vrai que par rapport au rebond, la boule, on ne sait pas trop où qu'elle va. Là, de l'assurance, on n'en a pas. On ne peut pas dire qu'on va jouer face à une boule pour faire un devant de boule. C'est vraiment difficile. Il faut essayer de jouer toujours droit au bouchon. Oh là là, dur, dur là, pour la Malaisie, alors. Bon, ce n'est pas grave. On est en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais après, personnellement, il faut que j'essaie de rester le plus objectif possible. Alors, ce n'est pas évident, effectivement. C'est un peu la débandade, là, chez les Malaisiens. Là, c'est pour ça, vous voyez, le coach, il aurait dû intervenir d'un coup. Je pense que c'est un signe, Bruno. Ils attendent vos conseils, les Malaisiens. Je suis partant. J'ai fait tous les diplômes pour être éducateur confirmé. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, là, il y a eu un meilleur placement quand même. Donc, apparemment, je pense qu'ils ont gagné le point. Oui, sauf qu'il reste trois boules aux Calédoniens. Trois ou quatre ? Quatre boules. Il y en a encore une au fond, là-bas, qui est à eux. Donc, ils ont quatre boules en main pour rentrer. Je pense que c'est le jeu plutôt de pointer, déjà, au départ. Vous rentrez, vous gagnez le point. Et puis après, vous pouvez tirer si vous voulez. Mais bon, là, franchement, ce ne serait pas... Ils vont tirer. Moi, j'aurais pointé une boule au moins avant. Oui, pour la placer devant. Oui, voilà. Et puis, voilà, tranquillement. Vous essayez de gagner le point. Et puis après, vous tirez pour faire la place. Voilà, parce que le risque, c'est de louper. Voilà. Ils ont encore trois boules en main. Thomas Wai, à l'instant. Thomas qui va sans doute réessayer. Ils sont en partie pour retirer encore. Là, c'est dommage, en fait. Du coup, c'est perdre deux occasions. Voilà, mais celle-là, elle n'est pas trop mal tirée. La première, elle est un petit peu plus courte. Mais celle-là, elle est pratiquement au pied de la boule. Et il ne l'a pas touchée. Donc, vous voyez que le terrain, il est vraiment, vraiment difficile pour tirer. Mais je pense que le jeu, peut-être de pointer au moins la boule du pointeur avant. Après, il restait les trois boules du tireur. Il pouvait voir. Un peu fort, ouais. Donc là, vous voyez, vous avez quatre boules en main. Et à l'arrivée, ils n'ont plus qu'une boule. Et ils n'ont pas le point. C'est un peu dommage parce que... Mais ils n'auraient plus, là, en se plaçant tranquillement. Voilà, avant d'aller tirer, si le pointeur, il passe juste les boules de devant, autant après, ils peuvent tirer tranquille. Ils auraient gagné quatre points. Ça aurait fait six à deux. Ça n'aurait pas été trop mal. Bon échange, quand même, entre les deux équipiers. Là, il a envoyé vraiment, vraiment fort. Je pense que le point, il est chez la Malaisie. C'est dommage. Un point pour la Malaisie. Sur une humaine comme ça, qui avait trois, quatre boules en main, je pense qu'il y avait quand même autre chose à faire. Aucune pression chez les Malaisiens. Le coach est un peu plus sérieux, mais... Ouais, et encore. Et encore. Je pense que s'il se voit à la télé, il va se rire aussi. Voilà, exactement. On parlait tout à l'heure avec Michel, des caméras, des micros, etc., qui pouvaient un petit peu embêter les joueurs. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous dérange ? Non, nous, ça ne nous dérange plus trop, parce que c'est vrai qu'on est tellement habitués à jouer devant la télé avec les grandes compétitions chez nous. Donc, on s'est habitués. Après, le micro, ça peut toujours quand même gêner un peu, parce que c'est vrai qu'il est attaché juste à la ceinture derrière, au milieu du dos. C'est ça qui peut nous gêner un peu quand on va pour tirer ou pour pointer, ça peut gêner. Mais après, non, les caméras, nous, on est habitués. Alors, c'est vrai que ça peut faire la différence. Quand vous jouez qu'entre une équipe qui n'est pas habituée aux caméras, eux, ça peut les déstabiliser. Donc, c'est vrai que ça peut être important aussi. Savoir faire abstraction de tout. Exactement. Là, c'est dommage, parce qu'à l'instant, le joueur calédonien, Urban de Planck a un peu poussé la boule malaisienne. S'il l'aurait pris de l'autre côté, il faisait le point avec le bec. Vous voyez, ils ont refait le terrain, mais c'est exactement pareil qu'hier. C'est super difficile à tirer. Oui, parce que vous pouvez constater, mesdames et messieurs, sur vos écrans, que le terrain, il semble être un peu plus foncé dans certains endroits. En fait, c'est l'humidité. C'est ça, ils ont mouillé le terrain ce matin. Donc, ne pensez pas qu'il y a eu le feu ou quoi que ce soit. Tout va bien. Ils ont arrosé hier soir, en fait, ces terrains. Oui, hier soir, ils ont arrosé le terrain. Ils ont tassé le terrain encore un peu plus. Mais bon, à jouer dessus, c'est vrai que ça se casse très vite. Puis, de toute façon, ça n'a rien à voir avec un terrain naturel. Non, exactement. Vous avez un terrain de prédilection ? Je ne sais pas, peut-être... Non. Non, un petit peu... Nous, on appelle ça de la gravette. C'est des tout petits cailloux, un peu gris. Il y en a pas mal sur le terrain. C'est vrai que c'est sympathique à jouer. Les Malaisiens, ils ont retourné encore. Je pense qu'ils essayent des formations pour voir un peu comment ça se passe. pour le prochain tour. Est-ce qu'à ce niveau-là de la compétition, on sait déjà qui jouera dans les triplettes ? Est-ce que vous, par exemple, pour votre équipe, vous savez si vous y serez ou pas ? Comment ça se passe ? Oui. Vous savez déjà ? Pratiquement. On sait qu'avec le coach, on discute beaucoup. Donc, on sait que si on doit... Qui c'est qui va jouer en triplettes ? Qui c'est qui va jouer en doublettes avec qui ? Nous, on le sait assez rapidement. Ça, c'est déterminé à l'avance ? Oui, pas à l'avance. Non, non. Nous, on essaie de voir au départ du doublette comment ça se passe. Si on joue bien, soit qu'il joue un petit peu en dessous, il va sortir. D'accord. Il ne sera pas là pour la triplette. Pour la triplette. Voilà. Après, il faut savoir aussi... C'est un risque à prendre quand même pour le tir de précision. Et après, il y a le tir. Donc, il faut savoir qu'il faut que la personne soit capable aussi de faire le tir. Donc, bon. Nous, c'est vrai que dans les cadres qu'on est, tout le monde est capable de le faire. D'accord. Elle n'est pas champion du monde pour rien. Ça, c'est très, très bien joué. Même s'il n'a pas gagné le point, mais il s'est collé à la boule. Donc, c'est vrai que ça va gêner pour la fin de la mène. Ça, là aussi, c'est très, très bien joué. Ah ouais, très joli. Très joli. Alors là... Après, je vais dire, le problème qui peut se poser, c'est que le Malaisien tire très bien la boule de devant. Et croise avec le bouchon. Et que le bouchon peut monter un peu plus loin. Et là, il n'y aura plus rien pour la Nouvelle-Calédonie. Donc là, presque mettre la boule. Vous voyez, je ne sais pas s'il lui a dit la même chose. Mais peut-être mettre la boule un mètre derrière le bouchon. D'accord. Comme ça, si des fois, le bouchon, il se déplace. Mais au moins, il y aura une boule qui sera dans le jeu. Voilà, vous voyez. Là, les gens qui ne sont pas vraiment dans la pétanque, qui vont dire, il n'a pas bien joué sa boule. Mais si, si, c'est très très bien joué. Parce que si le Malaisien tire la boule de devant et que ça croise avec le bouchon, au moins, il y aura une boule encore dans la Nouvelle-Calédonie qui sera là. C'est vraiment très stratégique. Oui. C'est des tactiques de jeu qu'il faut apprendre assez rapidement parce qu'on peut vite perdre des parties comme ça. Ah oui, il arrive à donner un peu de conseils. Voilà, quand même, il était temps. Va à droite, va à droite. C'est ça. C'est bizarre comment ils tiennent. Oui. Donc, lui, il a préféré feinter tout de suite et puis enlever l'autre. Oui, je pense que ils ont tiré celle-là pour que si des fois, quand ils tirent devant, si ça bouge. Je ne sais pas. C'était peut-être pas la priorité, en fait. Non, je ne pense pas que c'est la bonne tactique, quand même. Je ne pense pas que c'est la bonne tactique parce que les deux boules de devant vont gêner. Et là, je ne sais pas ce qu'il va faire. Alors qu'en... Ah ben, ils ne jouent même pas leurs boules. Donc ça, on peut faire ça aussi. On peut décider de ne pas jouer les boules. Mais je ne vois pas la tactique de jeu qu'ils ont adoptée sur cette main d'aller tirer la boule du fond et après, ne pas jouer leur boule. Alors ça, je ne pensais pas qu'on pouvait le faire. En gros, hop, non, c'est bon. Ils ont le point. Hier, on a fait ça deux fois. Donc, on a fait ça deux fois contre la Nouvelle-Calédonie parce qu'ils avaient toute leur boule qui était devant les nôtres et on ne pouvait rien faire. Donc, on a dit, nous, on n'avait qu'une boule. Là, ils en ont deux. Même trois au départ, quoi. C'est pour ça que tirer la boule du fond. C'est quoi cette petite marque, là, autour de... Alors, c'est pour marquer le bouchon parce qu'en fait, on ne sait jamais. C'est souvent quand il y a des jeux qui sont à côté et que la partie d'à côté, quand ils tirent et que la boule vient dans le jeu qui est à côté de leur jeu, il peut toucher le bouchon et s'il se déplace, s'il n'est pas marqué, le bouchon reste à sa place. Donc, c'est important de le marquer, quoi. D'accord. Et après, si, par exemple, il y a un point de règlement aussi, voilà, donc là, il a pointé comme ça. Si le joueur de la Nouvelle-Calédonie tire pas droit et qu'il prend le bouchon et que le bouchon, il sort, vous mettez le rond à la place du bouchon. S'il n'est pas marqué, vous êtes obligé de mettre le rond au niveau de la ficelle. D'accord. À 50 devant la ficelle. Allez, Thomas Wai, qui se concentre pour pointer ou pour tirer ? Tirer. Mais raté. Là, il est beaucoup plus court que tout à l'heure, donc c'est vrai que là, c'est difficile pour qu'elle se donne. Donc là, ils vont pointer maintenant parce qu'il faut quand même pas trop, trop les laisser passer devant les Malaisiens parce qu'après, c'est dur de les rattraper. urbaine des planques à l'instant. Un petit peu court, lui aussi. La boule noire qui va ne tirer. Oui, après, c'est une belle boule. Elle doit être à 40 à côté du bouchon. C'est quand même un beau point, mais c'est vrai qu'avec ses terrains, on ne sait jamais. Voilà, super. Super tir de la part de Thomas à l'instant. Thomas Wai. Vous voyez, la sortie de main, il l'a lâché un tout petit peu plus haut, donc c'est vrai qu'il est tout de suite sur la boule. Est-ce que vous avez des petites astuces, vous, pour bien vous concentrer, ne pas rater la boule que vous voulez toucher ? Oui, il faut rester bien concentré, déjà. Vous faites abstraction de tout autour de vous ? Oui, il faut absolument. Si à chaque coup que vous avez tiré, vous regardez à droite, à gauche ou le terrain d'à côté, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment se concentrer sur un point, sur la boule, et puis après, c'est le mécanisme qui fonctionne. Il faut envoyer le bras à hauteur des yeux, il faut bien plier les jambes. Je crois que vous avez un petit garçon aussi, Bruno. Oui, il a 13 ans. Et vous lui montrez un petit peu, il joue à la pétanque un peu ? Non, il ne joue pas à la pétanque. Il joue au foot, lui ? Il joue au foot. C'est moi qui ne veux pas trop qu'il joue à la pétanque. Ah oui ? Pourquoi ? Je préfère qu'il fasse un sport collectif. C'est un sport collectif, la pétanque ! C'est quand même aussi individuel. Donc là, au foot, il est avec plusieurs petits collègues et puis il s'amuse un peu plus. Malgré qu'il aime quand même la pétanque. Il doit être fier de voir papa à la télé. Oui, et puis à l'école, on lui dit « Ah, on n'a vu ton papa jouer à la télé ! » Alors lui, c'est vrai qu'il est fier de ça. Il s'appelle Miguel, c'est ça ? C'est ça. Vous savez, je sais tout. Je vois, je vois. Alors petit Miguel, si tu veux voir papa, il faut que tu te connectes tout simplement sur Nouvelle-Calédonie Première. On est là en direct rien que pour vous pour cette troisième édition de la Coupe du Monde des Confédérations, de pétanque. Là, il est un petit peu tôt en métropole. Là, il est 7h20 en France. Donc je pense qu'il se lève il n'y a pas très longtemps et il ne va pas tarder à aller à l'école. Alors qu'ici, c'est les vacances scolaires. Alors vous n'avez aucune excuse. Venez rejoignez-nous à l'arène de Païta pour ce superbe événement. D'autant plus qu'il est 16h26. Alors ça fait 2h26 précisément que nous sommes ici à regarder ces doublettes à l'arène de Païta, cette deuxième doublette. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Ça veut dire que là, il reste une triplette et si à égalité, les tirs de précision. Alors surtout, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Après, bravo, parce que de faire beaucoup d'heures de direct, c'est important pour notre sport. Pour que les gens voient autre chose que le tennis, le foot et le basket. Tout à fait. Et c'est surtout que la pétanque, c'est un sport super populaire qui regroupe beaucoup de monde et surtout qui regroupe tous les Calédoniens. Un très bel appoint du Malaisien. Franchement, on peut se faire mal à la pétanque, Bruno. Ça n'a pas arrivé. D'accord, se prendre une boule sur la tête, c'est sûr que ça doit faire très mal. Mais un faux mouvement ? Non, oui, beaucoup de tendinite. Ah oui ? Le mal de dos. Et puis les jambes. C'est vrai que... C'est sûr que là, rester deux heures debout comme ça... On marche beaucoup. On ne peut pas s'asseoir. Il faut être sur le terrain. Et puis bon, après, les tendinites, parce qu'à la force de faire toujours le même mouvement, ça peut être un peu compliqué. Ah oui, déjà, on peut se faire mal avec une souris d'ordinateur. C'est sûr qu'avec une boule de pétanque, au bout d'un moment... Ce n'est encore pas un sport, la souris d'ordinateur, mais ça va peut-être le donner. Peut-être ? Attendez ! Ce sera peut-être aux Jeux olympiques un jour. Ah non, quand même. Alors, ce qui serait bien, c'est de se coller à la boule. Voilà, c'est fait. C'est bien. Joli coup de la part de Urban Desplanques. Ça, c'est important pour essayer de ne pas prendre un deuxième point. Complètement à côté. Oui, je pense qu'il a... Si je peux me permettre. Je pense qu'il n'a pas pris trop de risques parce que vu que la boule du Calédonien était collée à la sienne, je pense qu'au lieu de ne pas la jouer comme tout à l'heure qu'ils ont fait, je pense qu'il a joué sans la jouer. D'accord. Qu'est-ce qui est le mieux ? La jouer sans la jouer ou pas la jouer du tout ? Je pense que pas la jouer, c'est aussi bien parce que de faire ce qu'il a fait là, c'est pareil qu'il aurait posé à côté de ses pieds. Ah oui, vous voyez des arcs de cercle sur le terrain ? Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est pour... Quand vous mettez le cercle, vous devez faire un trait devant. Comme ça, si des fois, vous prenez le pied dans le rond dans le cercle et qu'il bouge, au moins, vous pouvez le remettre à sa place. D'accord. Parce que vous savez où qu'il était. Ben oui, parce que ça peut arriver en plus. Oui, ça arrive même souvent. 5 pour la Malaisie, à 2 pour la Nouvelle-Calédonie. Dur, dur là, hein, cette deuxième double atteinte pour les Calédoniens. Il va falloir se ressaisir. Ah, je pense qu'il faut qu'ils arrivent à faire tirer, tirer le Malaisien pas mal de fois pour essayer d'avoir des boules d'avance. Il y a pas mal de joueurs qui ont des petits tics, comme ça, à force, avec... Vous en avez un, vous? Oui, peut-être. Je ne sais pas, je ne me vois pas. Alors, je pense que c'est les gens qui peuvent me le dire. Joli coup. Ah, ça, c'est très bien pointé. Après, on parlait si on pouvait se blesser. Oui. Je pense que le tireur malaisien, il ne pourra pas se tordre une cheville. parce qu'il va tout doucement au rond. Donc, je pense que... Oui, c'est sûr. Oh, ça, c'était joli. Bravo. Donc là, ça pourrait être un tir de précision. Lui, il a été troisième au championnat du monde de tir de précision. Je l'avais battu en demi-finale à Marseille en 2012. Et vous voyez, la boule derrière le bouchon, c'est sur un atelier aussi. C'est le deuxième atelier dans le tir de précision. Donc là, il aurait eu trois points sur un tir comme ça. Après, c'est quand même un sacré tireur. En 2012, quand on l'avait rencontré, il avait très, très bien tiré. Donc, au final, ce sont quand même des joueurs que vous voyez fréquemment, en fait, que vous finissez même presque par connaître les tactics et tout ça. Oui, et après, c'est vrai que, bon, la Malaisie, nous, on ne les voit que dans les championnats où les rencontres Coupes du Monde ou Championnats du Monde. et par contre, on voit beaucoup, c'est la Thaïlande. On voit beaucoup, c'est la Thaïlande, Madagascar, la Belgique, la Tunisie qui viennent souvent en France pour jouer. Donc, c'est vrai que, bon, c'est eux qu'on rencontre le plus. Mais comme on sait que la Malaisie, c'est souvent toujours les mêmes qui viennent jouer, donc on commence à les connaître par cœur. Voilà, le cahidonien, qui se passe tout doucement. Voilà, il a gagné le point, c'était suffisant. Je pense que la Malaisie va aller tirer parce que la boule est devant. Quatre boules pour les Malaisiens. C'est ça, et trois boules pour la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai qu'il n'est pas rapide, le Malaisien. Non, vous avez vu. C'est peut-être une tactique aussi. Peut-être, c'est peut-être pour décompresser un peu avant d'arriver au rond. Voilà, sauter. Ce que je vous disais, c'est quand ce terrain, si on tombe un peu devant, on ne touche pas la boule, on lève un peu plus le bras et puis on saute la boule. Alors, Bruno, ce soir, il va y avoir les tirs de précision. Oui. Comment ça va se passer concrètement ? Comment vous vous sentez pour ça ? J'espère que je vais mieux tirer que ce que j'ai joué à la doublette parce que sinon, je ne vais pas faire beaucoup de points. Non, après, c'est notre concentration. C'est carrément différent d'une partie. Donc, c'est vrai qu'on est tout seul. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on est vraiment tout seul. On est tout seul. On a le coach qui est avec nous ou quelqu'un qui est avec nous pour nous encourager un peu. Mais alors là, ça veut dire que parmi vos quatre coéquipiers, c'est un seul joueur qui va faire ses tirs de précision ? C'est ça. C'est un joueur par nation. Et après, je pense qu'ils vont prendre les quatre premiers pour faire les demi-finales. Donc, à suivre ce soir, mesdames et messieurs, bien sûr, l'arène de Païta venait soutenir les équipes. Et puis, c'est surtout que le tir de précision, apparemment, c'est vraiment super visuel. Et puis, c'est vraiment un spectacle. Oui, exactement. C'est vraiment spectaculaire. Ça n'a rien à voir avec une partie de pétanque. C'est vraiment des ateliers qui sont assez sympathiques. Et puis, après, il y a quatre distances et on a 20 boules à tirer en tout pour faire 100 points. Bon, ça n'arrivera jamais, je pense. Pourquoi jamais ? Ne jamais dire jamais. Ah bah, il baille maintenant, le coach malaisien. Ah bah, bravo. Ah bah, voilà. Dur, dur. Décalage horaire. Oui, c'est ça. Non, ça n'arrivera jamais parce que 100 points, c'est vrai qu'il faut faire que des carreaux. donc c'est difficile. Mais là, le record du monde actuel détenu par le français, voilà, 67. Et vous, votre record ? Ah, c'était pas officiel mais j'ai fait 62. C'est bien. Oui. C'était dans une petite exhibition. Allez, ce soir, si ça se trouve, vous allez, en plus de ça, battre le record du monde. Alors surtout... croisez les doigts. Oula. C'est dommage parce que s'ils tiraient, ça pouvait peut-être être une bonne main pour eux. voilà, on vous rappelle qu'il s'agit de la deuxième doublette de l'équipe numéro 2 de la Nouvelle-Calédonie contre la Malaisie. Alors, étant donné qu'il est 16h35 qui ne nous reste plus que 25 minutes d'antenne, vous allez être déçus. Encore une fois, voilà, on ne va pas pouvoir voir tout le match dans... Voilà, en entier, dans son intégralité. On s'excuse, évidemment, mais on vous promet que demain, à partir de 14h, vous aurez toute la finale. C'est promis. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je vais faire un gratin dauphinois à Bruno Lou Boursico. Comme ça, il va goûter le gratin dauphinois calédonien. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas toute la finale. Mais si, alors justement, on aura toute la finale. Est-ce que je peux avoir un gratin dauphinois avec une langouste ? Parce que je n'ai pas mangé de langouste encore. Allez, on lance un appel. S'il vous plaît, la langouste pour Bruno Lou Boursico. Vous pouvez directement la livrer à Nouvelle-Calédonie 1ère. Par contre, vraiment, il faut vraiment marquer mon nom sur la langouste. Oui, parce que je pense qu'elle ne va pas rester longtemps. Ou sinon, vous venez la livrer directement à l'arène de Païta. Voilà, vous vous appelez, vous dites, bon, nous, on cherche Emmanuel d'NC 1ère ou peu importe l'équipe et puis on viendrait chercher la langouste. Vraiment préparer une langouste pour le champion du monde de pétanque. Ce serait vraiment, vraiment très, très, très simple. Je suis preneur. Pauvre de Bruno. Là, vous avez vu, le Calédonien est venu presque en devant de boule sur la boule du Malaisien. Donc là, c'est important parce qu'ils vont peut-être réussir à marquer grâce à ça. Alors, des petits conseils du coach. Oui, ça discute beaucoup du côté calédonien. Ils sont beaux, nos cagous, ils sont beaux en rouge. Allez, Urban Desplanques et Thomas Wai sont un petit peu malmenés pour cette deuxième doublette. Un petit peu. Un petit peu d'encouragement de la part de leur coach. c'est un temps de regarder qui c'est qui a le point. C'est pour un Noël Calédonie, je pense. Oui, j'ai bien l'impression. Oui, c'est ça. Donc, ça fait 5 à 3. Allez, lancement du but. Merci. Après, je pense qu'il joue un peu trop dans le milieu tout le temps à le coachonner. Je pense que de croiser un peu, de jouer sur les lignes, ça peut être important. Ça pourrait faire partie d'une tactique, ça pourrait déconcentrer un peu le pointeur. Parce que de jouer toujours droit, on commence à s'habituer après alors qu'en croisant, c'est vrai que c'est un peu différent. C'est pas mal. L'avis du pro, quoi. Voilà. Alors, le Malaisien. Musmin Seful, Barry. Ça, c'est un très beau point. Donc là, on voit que la Nouvelle-Calédonie a tourné aussi. Donc là, c'est important de tirer dès la première. Je pense que c'est une doublette qui va durer longtemps. Je pense. Mais bon, ça peut aller très vite. Vous savez, on perdait 2-3 boules et puis celle-là, elle n'est pas tirée du tout. Moi, je n'aurais peut-être pas tourné tout de suite. Ils étaient 3-5. qu'ils avaient marqué sur la main. Je pense qu'il leur a fallu rester un peu encore une main ou deux comme ça. Aïe, 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 aïe. Deux trous, c'est pas bon du tout. Donc là, il va falloir vraiment se coller à la boule. Allez, autour de Thomas. dommage, ça, ça, c'est court. Un petit peu court. Elle était bien droite à la boule. Alors, à titre d'information, la France vient de remporter sa deuxième doublette contre l'Australie, 13 à 3. Et Bruno, il est content. Oui. Ouais, c'est bien. Et puis, Philippe a très, très bien tiré dans cette partie. Donc, c'est bien. Place maintenant à la triplette pour l'équipe de France. C'est ça. Une triplette dont vous ne faites pas partie, du coup ? Je ne sais pas. C'est vrai ? Oui. Il va falloir aller vérifier ça de près parce que ce serait quand même dommage s'ils commencent sans vous. Ah oui ? Non, mais je pense qu'ils vont jouer Michel, Philippe et puis Henri. Bon, alors, ce n'est pas une langouste, mais quatre langoustes, s'il vous plaît. Pour demain, à livrer à la reine de Païta. On vous remercie. Ah, même 5 kilos de langoustes, on prend. allez. Avant de partir, ça serait bien. Histoire de redonner des forces avant de prendre l'avion pendant 24 heures. ce serait vraiment sympa. Allez, le Malaisien. Il va tirer devant pour faire un peu de place pour qu'il puisse passer au milieu. Donc là, la Nouvelle-Calédonie peut prendre une mène de 3 ou 4 points. Donc après, ça va aller vite, 3 à 8 ou 3 à 9. Ah oui. C'est à partir du 8ème point où là, on se dit, ça y est, ça y est, c'est bientôt le dénouement. C'est ça. Après, quand on arrive à 8, on sait que sur une mène, on peut gagner. Donc c'est là que... C'est pas trop bien joué parce qu'il est face à la boule. Ouais. Je pense que là, il faut presque envoyer au niveau des deux boules qui sont devant là pour que la boule se dévie pas. Alors il y a une équipe qui crée la surprise là, Bruno, il s'agit de l'équipe de Wallis et Futuna qui est en train de jouer contre la Martinique. Elle a remporté sa première doublette. Là, il s'agit de la deuxième doublette. Donc la première doublette, ils l'ont remporté 13 à 9. Et là, la deuxième doublette, ils sont plutôt bien partis pour la remporter également parce qu'ils sont 12 à 8 contre la Martinique. Voilà. Et après, la tripette va être importante pour la Martinique parce que s'ils perdent, ça peut jouer dans le classement. Tout à fait. Si la Martinique perd contre Wallis et que la Nouvelle-Calédonie gagne contre la Thaïlande, eh bien, la Nouvelle-Calédonie pourrait se qualifier pour la demi-finale. Tout à fait. Et jouer contre nous. Oui, tout à fait. Et là, le spectacle serait garantie. il fallait peut-être mettre la casquette aujourd'hui pour le Malaisien. Sa casquette porte-bonheur. J'ai très rarement vu jouer sans casquette. Il a peut-être paumé. Mais bon, il fait un peu chaud dans la salle aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'avec la casquette, ça étouffe. Je pense qu'il y en a deux peut-être. Concernant l'équipement pour les joueurs de pétanque, il n'y a pas de règles vraiment... Alors, dans tout... imposer, on n'impose pas la couleur du vêtement ou la marque. On impose on impose que le haut soit identique pour les deux joueurs ou les trois joueurs dans les nationaux et internationaux. Et après, tout ce qui est championnat, tout ce qui est championnat de France ou championnat du monde ou coupe du monde, c'est le haut et le bas. D'accord. Voilà. Normalement... Et par rapport aux chaussures, non, ça n'a pas de souci ? Non, les chaussures, non, il n'y a pas de souci. Après, normalement, parce que quand vous voyez Wallis, Wallis, le pantalon n'est pas le même. Ah. Là, c'est l'œil de l'inx de Bruno. Mais je pense que là, dans la coupe du monde, je pense que le bas, du moins que c'est un peu la même couleur, après, c'est suffisant. Oui, parce que les Australiens, il y en avait un qui avait un short et l'autre, un pantalon. C'est ce que j'ai pu voir tout à l'heure. Mais après, ce qui est bien, c'est que les gens ont le même haut, déjà. C'est important pour la télé, parce que les gens comme ça, les spectateurs, peuvent voir qui c'est qui joue à qui. Oui, alors déjà, avec les boules, on a du mal à savoir qui elles sont. Mais alors, en plus, c'est sûr. Voilà, mesdames et messieurs, il y a la triplette de l'équipe de France qui va pas tarder à commencer. Donc, apparemment, effectivement, Bruno, vous n'y serez pas. J'attends, j'attends de savoir la composition. On rappelle un triplette France-Australie. Donc, si l'Australie aime et peut-être l'équipe de l'équipe de l'équipe, il y partage par les bonnes études. donc là, c'est une très belle boule quand même du malaisien qui est devant le bouchon, même si elle est à 50, mais elle est face au jeu, donc c'est important. Elle peut bloquer pas mal d'occasions pour les Calédoniens. Alors, apparemment, la deuxième doublette qui opposait Wallis et Fortuna à la Martinique vient de prendre fin donc avec une victoire de Wallis. Alors, les Martiniquais, eh bien, ils ont intérêt à se défendre en triplette parce que, dis donc, sinon, ça risque d'être assez compliqué pour eux pour la suite. Mais ça pourrait permettre à la Nouvelle-Calédonie, si toutefois, elle gagne contre la Thaïlande, de se qualifier pour la demi-finale. Parce qu'effectivement, là, on regarde le match de la Nouvelle-Calédonie 2 contre la Malaisie, mais il y a toujours la deuxième doublette qui oppose la Nouvelle-Calédonie 1 contre la Thaïlande. Et donc, les résultats seront à venir bientôt. Un très beau tir du Malaisien. Juste avant, le Calédonien avait gagné le point. C'était important aussi. Parce qu'avec une boule de vent, c'était toujours compliqué. Donc là, le bouchon s'est déplacé un tout petit peu, mais ça fait un peu... Maintenant, ça allait à 60 au lieu de 50, mais toujours difficile. Il faut prendre un peu de marche pour ne pas rentrer dans la boule. Alors, Bruno, je vous indique que vous allez rester auprès de moi puisque la triplette se fera sans vous. Ils ont indiqué garder le meilleur tireur pour la fin. C'est gentil. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est ça. Mais si, c'est ça. On me le dit dans l'oreillette. Moi, je crois ce qu'on me dit dans l'oreillette. En tout cas, ça ne me dérange pas de rester à côté de vous. Ça me fait plaisir. Je préfère être à côté de vous qu'à côté de mes coéquipiers. Pourquoi ? Ils sont super, les coéquipiers. Oui, oui. Au moins, je commente avec vous. C'est très bien. J'ai même vu un sourire d'Henri Lacroix tout à l'heure. Vous avez vu ? Oui. Il est super détendu aujourd'hui. Tout arrive. Non, mais il sourit beaucoup. Je crois que ce sera à moi de trouver la langouste pour demain. Ce n'est pas évident. Un très beau carreau du Malaisien. Ah, vous avez vu ? Il a souri aussi. Bravo. Il est content. La Malaisie qui mène 7 à 3 contre l'équipe numéro 2 de la Nouvelle-Calédonie. de quoi stresser un petit peu quand même nos Calédoniens, nos cagous. La Nouvelle-Calédonie qui, je vous le rappelle, accueille cette 3e édition de la Coupe du Monde des Confédérations de Pétanque. Une fierté pour ce sport si apprécié par le public calédonien. On réfléchit un peu parce que là, le but, c'est quand même juste de passer la boule de devant pour au moins peut-être aller tirer après. Alors, Ah, c'est dommage. Un petit poil long. Un petit poil long. Ah là là, on n'a pas bougé en plein milieu. Je pense qu'il a dû retomber dans un trou. Parce que c'est ça aussi. Il y a tellement de trous dans le terrain. Et puis, c'est important de boucher un trou où vous voulez envoyer la boule parce que sinon, elle ne va pas bouger. Hier sort, ça a dû être encore plus difficile. Voilà, c'était plus difficile. Plus ça joue, plus ça crée des trous. Donc, là, 3 à 7. Les Malaisiens, ils ont encore 2 ou 3 boules, je pense. 6 à 4 en Père des Landes, ils sont les 3 à 7 pour la paix. Donc là, il a perdu son autre boule, sa dernière qu'il avait. Et maintenant, 3 boules pour les Malaisiens qui peuvent monter à 11. Chaud, là. Merci. Sous-titrage ST' 501 ça devient un peu compliqué là quand même pour cette mène. Voilà, il a joué carrément à l'extérieur. Il a essayé de la rentrer, mais c'est quand même difficile. Donc, 2 points pour la Malaisie. Donc, il monte le score à 9 à 3. 9 à 3 pour la Malaisie pour cette seconde doublette qui les oppose à la nouvelle qui a donné 3 points. Ah oui ! Donc, il y en a une qui a dû rentrer en plus. 10 à 3, c'est chaud. 3 points, voilà. Est-ce que nous allons voir la fin de la finale de la doublette ? Ça va être assez compliqué, effectivement, parce que c'est bientôt la fin du direct, justement. il reste 4 minutes ? Oui. Ça va être difficile pour finir la mène, je pense. très bien. Très bien. Très bien. alors effectivement Bruno on ne pourra pas malheureusement pas voir la fin de cette deuxième doublette qui oppose la deuxième équipe de Nouvelle-Calédonie à la Malaisie alors il faut savoir pour faire le point un petit peu sur les deux doublettes enfin sur les deux doublettes qui se sont passées Wallis et Martinique Wallis a remporté les deux doublettes contre la Martinique la France a remporté les deux doublettes contre l'Australie donc vraiment actuellement c'est la deuxième doublette qui oppose l'équipe numéro 2 de la Nouvelle-Calédonie à la Malaisie et l'équipe numéro 1 de la Calédonie qui s'oppose donc du coup à la Thaïlande je vais y arriver ça commence à être un petit peu compliqué tout ça donc qu'est-ce qu'on fait et bien tout simplement on vous invite à venir directement à l'arène de Palita suivre ce spectacle de plus près d'autant plus que ce soir il y aura d'autres événements comme le tir de précision vous pourrez admirer le talent de Bruno on n'oublie pas la langouste le gratin d'Aufinoa en attendant ça a été un plaisir pour nous de vous retransmettre tous ces matchs en direct et on vous promet que demain sur Nouvelle-Calédonie 1ère à partir de 14h ce sera la finale et la finale en entier c'est promis de chez Promis on n'arrête pas de me le répéter dans l'oreillette donc soyez en rendez-vous sur Nouvelle-Calédonie 1ère demain à partir de 14h pour la finale de cette 3ème édition de la Coupe du Monde des Confédérations de Pétanque et sinon vous venez directement à l'arène de Palita très très bonne soirée à tous et à demain merci Bruno merci à vous Sous-titrage ST' 501